L'objectif principal c'était de faire connaître et de prendre conscience de ce qu'était l'enjeu de la logistique. Ce qui est un enjeu pas connu par l'opinion publique c'est vrai mais aussi pas connu parfois par les acteurs économiques. La logistique c'est 10% du produit intérieur brut de la France, 1 800 000 emplois et aujourd'hui le classement de la France n'est pas le meilleur. 13e au rang mondial et pratiquement derrière justement nos principaux partenaires et voisins européens qui occupent toutes les premières places. Ce qui veut dire qu'on a des marges de manœuvre. Il faut dire que c'est la première fois, je me demande bien pourquoi d'ailleurs, mais c'est la première fois que l'Etat prend en compte l'ensemble de la logistique. Et dit au secteur finalement exprimez-vous, dites-nous ce que vous attendez. Je pense que nous avons d'abord un objectif de mettre en place une gouvernance, c'est-à-dire la nécessité après avoir consulté l'ensemble des acteurs, d'ici la fin de l'année, d'avoir une sorte de structure permanente de la conférence qui sera elle-même chargée d'organiser les étapes suivantes avec l'ensemble des partenaires. Et puis il y a tous les objectifs qu'on s'est donnés. On sait très bien, ça a été dit assez fortement en matière d'emploi, les emplois de la logistique, c'est pas aujourd'hui presque des emplois reconnus. Ça a été dit, ça ne peut même pas se comprendre à travers le référentiel principal qui est par exemple utilisé par Pôle emploi ou par les organismes de formation. J'ai envie que demain, des jeunes qui veulent travailler se disent, tiens, je veux travailler dans la chaîne logistique. Aujourd'hui, personne ne sait ce que ça veut dire. Donc on s'est donné ces objectifs-là et en même temps, en s'inscrivant, je l'ai dit très fortement, l'année où on va avoir la crise 21, en s'inscrivant à la fois dans les questions de transition énergétique et puis prenant en compte le développement de la transition numérique. C'est probablement l'un des secteurs dans lesquels la transition numérique va avoir le plus d'effet en termes notamment d'accroissement de la compétitivité. Nous allons avoir des réunions au niveau de la filière. J'ai annoncé qu'il y aurait un appel à projet qui serait lancé jusqu'en 2016 avec une spécificité logistique. Ça, c'est un acquis aussi de notre conférence, de notre conférence d'aujourd'hui. Et puis régulièrement, ces réunions interministérielles où on parlera enfin de cette filière pour être au rendez-vous, je crois, des attentes qui se sont exprimées. La stratégie nationale de la logistique pour la fin de l'année, c'est finalement tirer les conséquences de ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un document d'orientation qui va résumer, après des contacts interministériels, tout le travail qu'on a fait aujourd'hui. Et c'est ce document qui servira de référence à l'action de l'État et aussi, je l'espère, à l'action des collectivités territoriales et notamment des régions. Mais aussi, parce que la clé du succès est là, à l'action des acteurs privés. Car dans ce domaine, c'est d'abord évidemment l'action des acteurs privés et qui permettra, la réussite ou pas, des objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés aujourd'hui. Merci. Merci.